Musique Sous-titrage Société Radio-Canada parce que vous savez lorsque nous venons avec des paroles comme ceci parfois pourquoi est-ce que nous voulons parler de la religion aujourd'hui croire sans religion est-ce qu'il est possible croire sans religion c'est une question que je vous pose, la réponse je l'ai et beaucoup nous avons une réponse nous avons une émission je l'espère par la grâce de Dieu et j'espère aussi que je l'ai expliqué je l'ai un peu plus qu'il n'y a pas de question commeさ en fait j'ai un peu ça j'ai un peu le chat j'ai cherché à ne pas ta faite quand j'avais l'ère Je vous prie au nom de Yeshua. Amen. Croire sans religion. Déjà, avant tout le monde de croire sans religion, il faut définir la religion. La religion, c'est une manière définie, c'est qu'il faut croire sans religion, c'est qu'il faut croire sans religion, c'est qu'il faut croire sans religion. Est-ce qu'il faut croire sans religion ? C'est quoi la religion ? La religion, c'est une manière de faire par rapport à ce qui est un être suprême. La religion, c'est qu'il faut croire par rapport à un certain élan, un certain niveau par rapport à un être suprême. Je dis ici, si il y a un être suprême sans pourtant dire Elohim, Dieu ou Yeshua, je dis ici un être suprême puisqu'il y a beaucoup, il y a plusieurs religions. Le lendemain à 2022, dans l'ensemble, il y a au moins 10 000 religions répertoriées. Ça dit, il y a une religion, il y a au moins 10 000, il y a une liste, il y a une liste, il y a une combo. Mais on ne saura pas, n'est-ce pas, qu'on t'angon d'yons le lo, puisque je sais qu'il y a eu laïe, mais tout le monde sait, 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 tout le monde sait. La religion, c'est-à-dire, c'est que le judaïsme fait en vue de l'ancienne alliance, l'ancien testament, c'est dont les parents qui font mélange la kanija, puisque jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme considérait comme la religion, mais il y a une secte, pourquoi ? il y a une notion où il y a un Yeshua d'ailleurs, il ne croit pas que Yeshua est réellement le Messie ou bien le sauveur de l'humanité. Bref, la religion est dans l'objet, et où il y a une religion où il y a un bon et il y a une religion où il y a une religion pour qu'il y ait une certaine dimension dans le monde spirituel avec un être suprême. Il y a au moins 10 000 religions dans le monde, et il y a 10 000 dans le monde, il y a une religion majeure où il y a une religion, il y a un christianisme, il y a un islam, il y a un bouddhisme, il y a un hindouisme, et puis il y a un judaïsme. Donc, il y a un islamiste, il y a un islam, mais il y a un religion où il y a un être suprême. Bon, si vous avez un peu de comprendre. Concept où il y a un mot religion et ou ta wapi puisque avant tout l'oba il faut tout yéba d'abord introduction il ya quoi est pas mon religion quoi est pas quelles sont les religions qui existent quoi est pas religion ou ta wapi et puis déjà un mot à nato concept religion et ou ta wapi donc tout seul on va voir que moutalibosso à banda qui n'est pas na notion ton a terme ouya ya religion comme mounez aiki si c'est ron si c'est ron tu beng anna france si c'est ron me koumoune titi et do titse ro titse ronde koumouna e a za ki n'espa romain a za ki on politik yemoutou a banda ki concept ouya ya koumbo biya mo ouya toubengi religion n'espa si c'est ron abotama koumouna e za marcus de marcus tulliouche titse ro koumouna e angouana abotama donc avant yeshua na san esis avant yeshua na san esis et puis a koufana 43 par assassinat donc avant toujou yeshua c'est-à-dire to oumouna wa kenon terme ya religion et yaki deja avant ki yeshua aya nakatiya mo kili n'ebogomouna kemim judaïsme eza deja nakatiya mo kili avant ki yeshua aya nakatiya mo kili c'est comme ça qu'il faut comprendre to bisoussiko to sa zardete naba 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 ter me to to kende mingi mingi te nakatiya teori e lo kouna sa kou linga toye ba e lo zaka toye ba tome ga Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans religion ? Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans partenir à la religion ou à l'église ou à l'église ? Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans faire chaque dimanche quelque part ? Ce sont des choses comme ça que tu as eu tout dans la question. Pour te comprendre réellement de quoi il s'agit. Maintenant, quand je suis salami dans la religion, il y a une multitude de religions qui sont tellement belles. Alors, ce n'est pas l'orientation. Un moment donné, c'est qu'il y a l'église, mais enfin, c'est qu'il y a les religions. Plus, l'église estチャ禁ine des différences ni pour ni contre. Plus, il y a l'église de l'agnostic. Dans l' consistance, il n'y a l' incorporated. Il y a l'athè . Les Hillary l'église de l'église est la financiallyilled plus encoreática. Pour les gens, ce sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui ne sont pas dans la croyance. Ils ne sont pas indifférents ni pour ni contre. Ils ne sont pas des gens qui sont des chrétiens. Ils ne sont pas dans la croyance de l'église. Alors, maintenant, ce sont des messages. Tu sauras sauvées par les pentecôtistes, par les pauvres qui sont des kimbangistes, par les églises, y a X, Y, tu seras sauvé sauf qui on dit Melli Yeshu anabo mwenayou. D'abord, concept aliboussout de photo-e, d'abord, yangwana. Pourquoi j'ai dit ces choses? Beaucoup de gens me disent ça aussi, que est-ce que na kate beglise, tout le monde qui sont là, basa mauvais? Soubou l'aniba, un message d'anra presque n'yons, on a salakamikolo, on a salakamikolo, on a salakamakyo, na kate be assemble bisou to kolakouna, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Et puis, bato bakenda akouna, mingi, y sont animés y sont animés d'une bonne volonté. Yako luka, koye bantzambe. Mais sauf ke, bato bak li ko chapote, le mou, ko chapote, ba assemble wana, ba eglise wana, ba denomination wana, bangonde mou pali ko kotza suko yo ambiguité na kati, yamakambo bantzambe. Bangonde basa ko kotza, nespa, ba evangile na bango, mais pourtant, paul alobi, évangile za kakamoko. Ce n'est pas que évangile, les amis, balet, misa, tu... Y'a qu'un seul évangile. Évangile, le bisou to te abinu, c'est l'évangile du royaume. O te bing, j'ai un mot évangile, eza koloba, eza nikola kisa, la bonne nouvelle. Nous venons avec une bonne nouvelle. Nous ne venons pas, nous ne venons pas, je veux dire, avec des philosophies, nous ne venons pas avec des choses pour ne pas faire avaler, pour ne pas m'adouer, de façon que, non, nous venons vraiment avec le message pour Moutou à récupérer place naïe, yamon ananzambe. Écoutez, c'est que, ce qui est important ici, tant Yeshua aéna mokili, a kouta ki nespa, barok ba juif, barok ba bondela. Mais Yeshua n'est pas venu, pour ne pas qu'un homme, maintenant je viens pour imposer le christianisme, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Puisque la mission de Yeshua, c'était une mission tellement extraordinaire qu'il a fallu que Batenyo soit n'akati a mokili, barokoma, barok ba nanzambe, par la rédemption du péché, ou ézaki, n'a morné na croix. C'est-à-dire, par sa mort à la croix, il a fallu que Yeshua a foutu à Niongo, yam Moutou, ou à Bepsek, n'akati a jardin dedans, de façon que Moutou a récupéré place naïe, yamon ananzambe, yam créature, ou n'zamba, l'ingale, c'est ainsi que par sa mort et par sa résurrection, biso sikoyo par la foi, donc on a déjà sauvé. N'attend quand Olyambi, Yeshua n'akati a mouï naïo, n'est-ce pas la vie éternelle ? Donc, pour répondre, est-ce qu'on peut croire dans Nzambé sans religion ? Je vous dis oui, on peut croire dans Nzambé sans religion. Pourquoi ? Puisque la religion, c'est une création humaine. Même lorsque nous parlons du christianisme, Yeshua n'a jamais laissé le christianisme. C'est les gens où on vit en Antioche, ils ont fait sortie pour la première fois, n'est-ce pas, un terme où on a le christianisme pour l'on peut croire parce qu'on a le Christ. Mais nous avons une question, est-ce que tout le monde qui se dit chrétien aujourd'hui, il marche comme Christ ? C'est la question qu'il faut se poser. Tout le monde qui se dit chrétien aujourd'hui, est-ce qu'il marche comme Christ ? Tu diras non. Pourquoi ? Puisque les gens qui viennent en ont de Yeshua, ce n'est pas tous qui sont en fond de Dieu. C'est pourquoi même Yeshua dira, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Or, la volonté du Père, elle dit que non, puisque c'est lui au fait en lui que nous avons cru, c'est à lui que nous avons au fait la vie éternelle. Voyez ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains, chapitre 10. Je vais lire ça rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua et si tu crois dans ton cœur que l'Elohim l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est-à-dire la condition que tu confesses de ta bouche. Moi, je crois que Yeshua, Jésus-Christ, que Yeshua Hamashiya, je confesse que c'est lui au fait qui est mort pour moi. Tu confesses et puis tu crois aussi qu'il était sur la terre. Il était devenu une victime expiatoire. A partir de la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à la croix pour mourir afin que toi, tu aies la vie éternelle. Or, la vie éternelle que tu as, ce n'est pas un effort personnel. C'est au fait un système que Dieu a établi pour, n'est-ce pas, que les gens ne puissent pas faire des choses selon volonté d'abango, mais que les gens fassent des choses selon, n'est-ce pas, le système que Dieu a établi. Quel est ce système ? Le système, ici, c'est que Yeshua a accepté, n'est-ce pas, de porter ton fardeau. Il a accepté de porter nos iniquités. Il a accepté de porter nos fautes ou nos péchés. Il s'est rendu péché. Donc, péché, je vais dire, à la croix, il a porté toute iniquité. Maintenant, à partir, il y a une iniquité importante qui, dans la chair humaine, lorsqu'il a donné, n'est-ce pas, il s'est donné en sacrifice, je vais dire, tant qu'à Koufi a ressuscité de Bissosikoyo de la rédemption. Il n'a pas besoin de tuer un boucou bien bélier. Tu n'as besoin que de demander, n'est-ce pas, le pardon. Lui, il est là pour ôter ce pardon. Donc, je vais dire, ôter le péché dans ta vie. Puisque c'est lui qui a déjà ôter le péché, lorsque tu pèches contre lui, tu demandes pardon en son nom, il va te pardonner. Voilà. C'est-à-dire, Romain dit, c'est ça que l'exception pour moi, tu dois faire un pas. C'est toi qui vas faire un pas. Lorsque nous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons l'évangile d'Échua pour que toi qui nous écoutes, oh, yo, kape, oh, changez façon. Il y a par moi, Romain dit, c'est-à-dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Échua, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim, Dieu l'a ressuscité, de mort, tu seras sauvé. C'est ça, en fait, la condition pour être sauvé. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut d'abord croire. Puisque, il y a un autre qui est une deuxième partie de l'objet que si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire, donc, croire ici, ce n'est pas quelque chose qui ne bat personne à ma casse. C'est quelque chose qui doit venir de ton cœur, puisque la Bible dit que c'est de la bonance du cœur que la bouche parle. Or, lorsque ta bouche confesse déjà qu'Élohim, Échua, et le Seigneur, et que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui l'a ressuscité de mort. Alors, en ce moment, tu déclenches ce qu'on appelle la foi en lui, tu seras sauvé. Et je peux continuer. Car, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures, mais l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a en aucun, donc je vais dire ici, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, entre le Blanc et le Noir, entre l'Asiatique et l'Européen, entre l'Africain, je ne sais pas, et l'Américain. Pourquoi? Puisqu'il y a une image de la Bissonnion, puisque l'on tous est en même Seigneur, Yeshua qui est notre Seigneur. Maintenant, ce qui est au Kittin, le roman 10, verset 14 du Bibliot, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas la foi en Dieu, ils ont foi en leur pasteur, ils ont foi en leur femme, ils ont foi en leur mari, ils ont foi à leur congrégation, les églises, mais ils n'ont pas foi en Dieu. C'est pourquoi au Mounabatou, ils paraissent être bien en bonne santé, ils paraissent être, je vais dire, en bonne santé spirituelle, bien sûr, mais ce sont des tombeaux blanchis. Pourquoi? Puisqu'ils laissent ce qui est essentiel. Parce que ce n'est pas le bien de ce monde, mais ils oublient de vous prêcher, je vais dire, les choses spirituelles qui peuvent déclencher la foi en vous. Or, lorsque tu as la foi, tout ce que tu demanderas, Dieu va le faire. Je pense que c'est important de comprendre ma cambrouille. Et puis, quand tu lis, nous prenons le Romain 10, verset 16, nous dit ceci, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Méchia. » C'est-à-dire, « Mais il ne faut pas qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps. Il y a beaucoup de gens Il y a un coach, un courage, un motivation. Mais il y a un autre qui est un pasteur, un faux prophète. Mais entre-temps, il y a un peu qui est un prophète. Or, ta foi ne peut pas se construire si tu suis n'importe qui et n'importe quand et n'importe comment. Il faut que la parole est en Zambé. La Bible, qui est l'essentiel message où elle est en Zambé, est le seul instrument par lequel vous parvenez dans la connaissance de Maman Zambé. Si tu lis et que tu ne comprends pas, le Seigneur lui-même va s'arranger comme il l'a fait avec l'unique éthiopien pour ne pas qu'à ce qu'on a confusion. Il fallait qu'il m'a expliqué que tu ne comprends pas. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Et dans Matthieu, dans Marc 16, dans Matthieu P, dans Marc 16, 15, il y a chou à Zoloba aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute création. C'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous ne prêchons pas comment gagner sa vie, comment devenir riche. Nous ne prêchons pas comment avoir un bon mari, comment trouver une bonne femme. Nous vous prêchons la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire nous vous prêchons la mort et la résurrection de Yeshua pour que le royaume nous prépare, n'est-ce pas, lorsque le royaume nous ressusciter par rapport à l'enlèvement. C'est ça, en fait, notre message. Et puis, lorsque maintenant tu marches avec Dieu, lui étant ton père, il va prendre soin de toi. Donc, pour terminer, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle que je vous prêche aujourd'hui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin. C'est-à-dire, pour moi, il y a la vitesse de l'internet, c'est-à-dire que nous, les messages d'autorité ont l'air quand il y a l'Europe et l'Afrique et l'Europe et l'Amérique et l'Asie. Maintenant, tant que vous atteindre l'extrémité, nous, nous avons la pression, c'est-à-dire que je pense que la fin doit arriver. Pourquoi la fin doit arriver ? Puisque la fin est prévue. Or, tu ne peux pas continuer à vivre sans pour autant avoir cette notion dans ta tête qu'il y a une fin programmée ou qu'un jour, la trompette sonnera et que les morts en Christ résisteront premièrement et ceux qui sont, n'est-ce pas, avec lui, ils seront transformés. C'est pourquoi moi, je te dis ceci encore une fois. Croire sans religion, oui, c'est possible. Pourquoi ? Nous ne croyons pas aux hommes, nous ne croyons pas aux alliances de ce monde, nous ne croyons pas, je vais dire aux religions, mais nous croyons à Yeshua qui est notre Seigneur, celui qui est mort pour nous et en exemple, même ces apôtres n'ont pas laissé de religion, même ces apôtres n'ont pas laissé de dénomination. Alors, nous, nous sommes, n'est-ce pas, affermis par rapport à leurs messages. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, cher, 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 est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y avait des questions ? Pour peut-être que nous répondons les télés, dans le but, comme vous le savez, de toute façon, tout le monde nous rendons la vision de la détail. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous serons réellement contents d'être aux hommes à paix pour répondre dans le but, soit vous avez des télésphônes, vous avez des télésphônes, dans le but, on a une bonne chose par rapport à Tamponango. Mais je sais que Dieu a parlé et que quelqu'un a eu quelque chose de la part de Dieu. Sois bénie ma soeur, sois bénie mon frère qui a suivi cette vidéo. Et tout le monde nous attendons prochainement dans une autre vidéo sur les avertis. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501